Avec Christian Demeter, alors vous, vous êtes auteur de bande dessinée, on peut le dire. Avant qu'on vienne un peu voir votre nouvelle création, surtout la réadaptation d'Au revoir là-haut, racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé dans la BD. Oula, ça remonte à loin la bande dessinée. Donc, au moins je suis arrivé un petit peu par hasard en fait. Je ne me prédestinais pas à faire la bande dessinée, je n'avais pas eu une culture bande dessinée à la base. C'est une rencontre avec un ami qui s'appelle Frédéric Poincelet, qui m'a ouvert un petit peu les yeux vers la bande dessinée anglo-saxonne, qui était plus portée vers des choses... Disons que moi, je n'étais pas capable de faire la bande dessinée classique, entre guillemets, du Lionclerc. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de tâches quand je dessine. Et puis, ce n'était pas ce qui m'attirait. Je suis plus attiré par les choses plus picturales, plus base de peinture, d'encre, de tâches et de choses comme ça. Et donc, il m'a montré la bande dessinée anglo-saxonne. Et puis, à partir de là, ça a commencé un petit peu à me travailler l'idée de raconter des histoires. Et puis voilà, j'ai fait ma bande dessinée un peu dans mon coin. Et puis, elle est restée pendant des années et des années dans mon carton à dessin, jusqu'au jour où le même ami, Frédéric Poincelet, est allé voir des auteurs et des éditeurs à Angoulême. Et puis, il a présenté mon travail. C'est comme ça que je me suis retrouvé à intégrer ce milieu. Et que je découvre depuis... Donc, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis de la bande dessinée. Et puis voilà, j'ai découvert que finalement, j'étais plus auteur que je n'imaginais. Je ne savais pas que j'avais des choses à dire. Mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de dire des choses, en tout cas. Il y a Emma, Thomas, un tome de 33. Absolument. C'est Triskel, qui a un nom breton. Voilà, oui, c'est un éditeur breton. Justement, c'est cette bande dessinée que j'ai faite, moi, quand j'avais 20 ans. Et qui est restée dans mes cartons pendant 10-12 ans, jusqu'à ce que je rencontre Erwan, l'éditeur de Triskel, grâce à Frédéric. Enfin, grâce plus précisément à un auteur que Frédéric m'a fait rencontrer, qui s'appelait Richard Marazzano. Et il y avait aussi... Oh mince, j'ai oublié son nom, délai. Son nom, délai. Enfin bon, c'est des auteurs de la bande dessinée qui m'ont fait rencontrer cet éditeur. Et là, c'est comme ça que je suis rentré dans la bande dessinée par la petite porte des petits éditeurs. Et puis il y a Dusk, le curé, etc., etc. Exactement. Voilà, après, ça a été une porte qui s'est ouverte pour moi et dans laquelle je me suis engouffré. Combien de bandes dessinées pour vous, à peu près ? Je ne sais pas, une petite vingtaine, je dirais. Si je compte en termes d'albums, si je compte en termes... Parce qu'Emma, c'est trois albums, le curé, c'en est deux. Là, c'est deux histoires différentes. Mais en termes d'albums sortis, c'est une vingtaine à peu près, je pense. Et les derniers chez Casterman, on peut le dire, la maison de Tintin. À partir des années 2005-2006, par là. Et puis le tout dernier, chez Rue de Sèvres, avec Au revoir là-haut. Comment est né, justement, ce projet Au revoir là-haut ? Justement, le prix concours de Pierre le Maître ? C'était l'éditeur, Rue de Sèvres, qui a rencontré Pierre le Maître. Ils ont dit qu'ils trouvaient que ce prix concours ferait une très belle bande dessinée. Et le hasard faisait que Pierre le Maître, à ce moment-là, se posait aussi la question de trouver peut-être un dessinateur parce qu'il était tenté de faire une adaptation de bande dessinée. Donc ils se sont rencontrés au bon moment. Et puis après, on m'a contacté. Ils ont fait une liste chacun de leur côté de dessinateurs qu'ils voyaient pour ce projet. Je faisais partie des listes de listes, celle de Pierre le Maître et celle de Rue de Sèvres. On m'a contacté. Moi, ça faisait partie des lectures que j'avais l'intention d'avoir très rapidement. Donc on m'a envoyé le livre. Je l'ai lu pendant deux, trois jours. Et j'ai tout de suite flashé sur l'histoire, les personnages, exactement le genre de choses que j'adore. Et puis j'ai vu un univers très visuel. Et donc voilà, il n'y avait plus qu'à se rencontrer avec Pierre, voir si ça matchait entre nous parce que bon, ça n'a plus très bien mais pas fonctionné. Et puis ça a fonctionné très vite. Et donc c'était très simple. La naissance de ce projet était très simple. Donc ça a été facile à mettre en image et surtout à raconter ? Oui, c'est un métier. Rien n'est jamais impossible. Des romans qui sont impossibles, on n'y va pas parce qu'il y a des choses, certains romans où il ne faut pas voir par exemple l'héros, il ne faudrait être qu'en vue subjective, où on découvre à la fin que le héros était... Par exemple, je pense que d'un coup, j'irais craché sur vos tombes de... Brusion, non ? Brusion, merci. Mais j'avais que son pseudo en tête, Sylvan. Donc ça, c'est compliqué parce que justement, on est obligé de représenter le personnage. Et ça fait partie du truc de fin, quoi, qu'il faut... Dans les littéraires autres, on peut se permettre qu'en bande dessinée, à partir du moment où on représente les personnages, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc là, c'était la complexité. C'était simplement de partir d'un roman de 600 pages et en faire une bande dessinée 160. Donc il fallait couper dans le texte. Ma crainte, c'était de tomber sur un auteur qui aurait pu être très amoureux de son texte et qui ne voulait pas y toucher. C'est pas du tout le cas. Enfin, il aime son texte, bien sûr. Mais à partir du moment où il fait une adaptation, il a très bien compris qu'il fallait un peu violenter son texte et en faire autre chose. Et il était d'accord sur moi pour faire une bande dessinée pas trop bavarde, voire pas du tout bavarde, et que ça serait le dessin qui devrait faire passer les émotions, les informations au maximum. Donc on était vraiment sur la même longueur d'onde dès le départ. C'était très pratique. Vous êtes dans le même esprit que Jacques Ferrandez qui avait repris Camus, l'étranger. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est tout à fait. Dans le même esprit, c'est-à-dire, parce que je n'en ai pas parlé avec lui spécialement, l'idée que c'est le dessin qui est pour raconter aussi l'histoire et que le bavardage, quand il est inutile, il faut s'en débarrasser. C'est ça l'idée un petit peu aussi. Il y a beaucoup d'émissions dans le dessin, aussi. Ben oui. C'est un art visuel, donc il faut utiliser sa force. Alors la réaction se dégroule en 1910-1919. Alors tous les personnages, on peut le dire, se raccrochent les uns aux autres. Ils sont tous liés. Ah, c'est une histoire d'amitié un peu étrange. C'est deux hommes qui se retrouvent après la guerre, deux hommes cassés, un physiquement, un plutôt psychologiquement, et qui se retrouvent dans une France qui ne veut pas d'eux parce qu'il n'y a plus de classe, parce qu'on leur rappelle les mauvais moments de la guerre, parce qu'ils font peur à voir. Et c'est une amitié improbable parce qu'en fait, ils n'ont rien à voir ensemble. Ils sont d'un milieu totalement différent. L'un est d'un milieu très modeste. L'autre est plutôt aussi de la bourgeoisie. L'un est assez simple, naïf. L'autre, on se sent cultivé. Mais ils sont liés par un fait de guerre. Il y en a un qui va sauver l'autre. Et en le sauvant, il se retrouve défiguré par un shrapnel, par une balle. Et ils se retrouvent à une amitié comme ça entre deux, très forte, mais un peu forcée. On sent que sans ces conditions-là, ils n'auraient jamais vécu quoi que ce soit ensemble. Et c'est ça qui est très touchant. On sent que cette amitié a été un pas grand-chose, mais une sorte d'aide d'honneur, quelque chose qui serait de cet ordre-là. Pour Albert, Albert est très sincèrement redevable d'Edouard. Une histoire assez étonnante. Oui, tout à fait. Vous aviez lu le roman, non ? Non, je ne l'avais pas lu. Je l'ai découvert en lisant la BD. Mais j'étais très intéressé. Maintenant, je vais lire le roman. Je vous le conseille. Et c'est un magnifique roman, oui. Comment, justement, Pierre Lemaitre, comment il a ressenti la BD ? Il a aimé ? On a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble. L'adaptation a été faite à deux. Donc, le scénario, c'était Pierre qui était à la manœuvre. On travaillait ensemble parce que, comme il me disait, je découvre la bande dessinée, j'ai besoin de toi. Mais bon, je n'ai pas eu besoin de lui donner beaucoup de conseils. Je lui ai donné mes petits repères personnels que j'ai pour raconter une bande dessinée. Je trouve que ça fonctionne sur un point de vue du rythme. Et puis, on a travaillé en ping-pong. Quand j'avais un problème pour représenter une scène, on travaillait à la scène. Ou il a travaillé seul, où je proposais quelque chose. Et inversement, quand il avait un problème d'un point de vue scénaristique, il me demandait si je pouvais trouver une solution d'un point de vue dessin. Enfin, c'était une vraie collaboration dans le bon sens du terme. Vraiment, c'était... Ça fait un peu ridicule parce que ça fait un peu promotion qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce qu'on s'est marré en vendant le film. Mais c'était vraiment ça. C'était super simple comme collaboration. Et je ne l'imaginais pas comme ça. Enfin, je l'espérais, mais je ne l'imaginais pas comme ça au début. Ce n'était pas évident. La bande dessinée, un auteur, pris en cours, qui vient du polar. Je me suis dit qu'on n'aurait peut-être pas les mêmes façons de travailler. Et en fait, si. C'était juste simple et évident. Donc, c'était vraiment très agréable. Ça pourrait déboucher sur une autre collaboration ? C'est en cours, potentiellement. Mais après, c'est après les emplois du temps. On est en train d'écrire un scénar. Est-ce qu'il verra le jour ? C'est toujours difficile à dire. On est vraiment au début de tout cela. Mais ce n'est pas impossible, en tout cas. Avoulez-vous d'autres projets, d'autres BD prêtes ? Moi, pour l'instant, je suis en train de travailler sur un projet personnel que j'ai depuis quelques temps en tête et que j'ai enfin réussi à écrire cet été. Donc, j'ai signé chez Noctambule, donc chez Delcourt Soleil. Et ce sera une petite série de quatre albums qui racontent toute l'histoire. Mais un petit peu dans l'idée dans un format un peu de série anglo-saxonne qu'on voit en télévision, des choses-là. Donc, des saisons. Donc là, c'est la saison 1 en quatre épisodes. Et j'espère pouvoir écrire après la saison 2. A priori, quatre épisodes, une deuxième histoire avec d'autres personnages, mais dans la même thématique, dans la même idée. Voilà. Alors, vous avez été dessinateur dans la presse rock. Plus de contact avec la presse rock qui est un peu moribonde, on peut le dire ? C'est vieux, ça. C'était ma prime jeunesse. J'avais 18-20 ans, oui. J'étais dans des magazines. Il y avait Rock Spirit et Art Force. Et je travaillais là-dedans, d'abord pour faire des... C'est-à-dire, oui. Puis après, j'ai fait la maquette. Et puis après, on pourrait dire la direction artistique. Mais oui, c'était vachement bien. Non, mais la presse rock, après, elle était un peu moribonde pendant pas mal d'années. Tout ce qui était presse papier, c'était un peu moribonde. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça existe à nouveau. Je pense qu'il existe au but. Non, oui. Voilà. Puis moi, je me suis fondu compte que j'avais besoin de raconter des histoires plus que d'être illustrateur. Plus dans la construction d'histoires et de développement de personnages. C'est vrai que le travail d'illustration de presse me paraît moins vital pour moi. Aujourd'hui, à une époque, c'était très, 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 très important. J'arrivais à m'exprimer par ce biais-là. Aujourd'hui, ça ne me suis serré pas, je pense. Alors, est-ce qu'on vous verra en dédicace en Bretagne avec, justement, vos différentes BD ? Vous étiez à Cadet Bulles, non ? Je serai aussi bientôt à Havre. Alors, ce n'est pas tout à fait la Bretagne. En Normandie ? Voilà. Mais bon, ce n'est pas très, très loin. J'étais à Rennes, ça s'est passé. Je vais vous proposer. On peut retrouver vos infos sur un site internet ? Moi, est-ce que j'ai un site internet personnel ? Non, pas du tout, non. Non, ça ne vous intéresse pas ? Vous préférez rester dans la BD ? Non, mais je ne suis pas quelqu'un qui sait se vende, qui se met en valeur. Je ne sais pas faire ça. Mon fils me tannent pour que j'ai un compte Facebook et que je mette mon travail. Ce n'est pas mon truc. La représentation, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis vraiment l'ours qui travaille à sa table de dessin. Et je ne cherche pas, surtout pas, à me mettre en valeur. Mais bon, je sais qu'on est dans un monde où il faut. il faut le faire à un minimum. Donc peut-être que je me laisserai tenter par les idées de mon fils, mais ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas naturel. Merci, Christian Demeter. Et puis à bientôt. Connavo, comment dire, breton ? Connavo, oui. Bonne journée, au revoir.